On ne connaît pas d'autres situations depuis au moins quatre décennies de crise de légitimité du pouvoir comme celle que nous vivons aujourd'hui. Ça a été mis en évidence par le mouvement des Gilets jaunes qui est devenu un symbole de cette contestation, mais qui en réalité exprime le fait qu'une très grande majorité de la population ne se reconnaît plus dans les politiques publiques nationales. Un autre indicateur, c'est le taux d'abstention. Lorsqu'un pays touche des taux d'abstention aussi importants, c'est que le pouvoir en place sait qu'il ne dispose pas de la crédibilité ou de la légitimité pour déployer sereinement ces politiques. Macron est un président qui a moins d'audience et de légitimité que ses prédécesseurs ? Absolument. D'abord, il a été mal élu. On a affaire pour la première fois à un président qui a été monté de toutes pièces, monté par un certain nombre d'intérêts, on le sait. Ça a été documenté aujourd'hui. On a de très grosses fortunes qui ont contribué à l'émergence de Macron, qui était un homme politique de second plan et qui s'est retrouvé en l'espace de six mois d'une campagne électorale propulsée au premier rang, sur la base d'une abstention massive, ce qui veut dire qu'il n'est pas crédible auprès d'une très grande majorité de la population. Lorsqu'il met en place ces politiques ultralibérales, ce sont des politiques de destruction du secteur public, des politiques d'allongement de l'âge de la retraite, des politiques de ponction pour les plus pauvres, en même temps qu'il supprime l'impôt sur les grandes fortunes et refuse malgré les demandes de millions de personnes dans les rues de le rétablir, lorsqu'il met en place cela, sa crédibilité déjà faible débouche sur des tensions extrêmement violentes. Je montre ici une affiche qui m'a fait beaucoup sourire, qui indique qu'il vole les pauvres pour donner aux riches robins des bourges. C'est ça le fond de la perte de la légitimité ? Les gens se rendent compte qu'on leur fait les poches ? Absolument, absolument. Encore dans cette campagne aujourd'hui, comme si les 5 ans n'avaient pas suffi, on a de nouvelles propositions qui sont encore l'allongement de l'âge de la retraite. On a des propositions qui consistent à présenter les bénéficiaires des minima sociaux comme des assistés et des parasites. Et donc, ils proposent que pour bénéficier du simple minima social, on soit contraint de travailler 20 heures, c'est-à-dire un coût horaire du SMIC à 7 euros. Bref, on a là des propositions que les dominants ont toujours rêvé de faire et n'ont jamais osé faire. Là, on a vraiment quelqu'un qui, pour redresser l'impérialisme français, est prêt à l'intérieur à l'affrontement ouvert avec la population et à l'extérieur à de nouvelles guerres. C'est ça la réalité d'une bourgeoisie en faillite et qui est prêt à développer les guerres d'un côté et à opprimer son peuple de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...